Et puis il y a Adamé, c'est d'autres histoires, on ne comprend pas pourquoi elle préfère aller avec Adamé au lieu de Shérif, on se pose des questions quand même, pourquoi elle est allée d'autre côté du serge ? C'est-à-dire qu'il y a un mystère ? Oui, entre le serge et le shérif. Oui, il y a quelque chose qui est là. Donc parlez-nous un petit peu du projet, comment c'était venu le projet avec l'huissé des Avirons et la compagnie Baba Chiffon. Le projet Prix Inédit d'Afrique et Outre-mer, c'est la sixième année qu'il est mis en place. Et c'est là, bon au départ il était surtout en France, c'est un projet qu'on n'a pas envie de, comment dire, de trop développer sur le territoire français parce que, comme son nom l'indique, c'est destiné à des auteurs d'Afrique et d'Outre-mer et que donc on voulait aussi que les élèves soient, que ça soit plus développé en Afrique et en Outre-mer que sur le territoire français, métropolitain. Donc il se trouve que j'ai rencontré Léon en Afrique justement au cours d'un laboratoire qui rassemblait des artistes africains, africains et ultramarins francophones. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, comme on venait de mettre en place le projet ici à La Réunion, voilà, donc pour les collégiens si vous voulez qu'il y ait un autre projet, voilà. Et Léon du coup a eu envie de défendre le projet ici, donc c'est vraiment grâce à Léon et à Cécile Oireau qui est directrice aussi de la compagnie Nectar et qui malheureusement n'a pas réussi à mettre en place le projet avec une classe, que ça s'est fait et qu'aujourd'hui il y a le CDNUI, le Théâtre du Grand Marché qui est aussi partenaire du projet, voilà. Donc c'est comme ça en fait qu'on a réussi à le faire, c'est parti vraiment de l'envie de Léon qui fait un gros travail de territoire comme vous savez, parce que je crois que vous connaissez la compagnie, voilà. et qui donc a fait, a mis, voilà, un an en fait, depuis notre rencontre pour mettre en place le projet ici. Et aujourd'hui on a réussi à le mettre en place cette année, on est super contents, voilà. Comment est venu ce projet avec les élèves ? Alors c'était vraiment l'envie de leur faire découvrir des pièces de théâtre d'aujourd'hui, de leur montrer qu'il y avait des auteurs comme nous, vivants, et pas toujours Molière, que j'aime bien, mais de leur montrer qu'il y avait des auteurs d'aujourd'hui qui écrivaient dans leur pays et qui avaient du mal à se faire connaître. Et donc on a contacté Posture, qu'on avait déjà rencontrée par Pascal, qui visite donc plusieurs classes et qui initie le projet. Elle vient toujours deux fois, une fois à la rentrée de septembre, et ensuite elle vient une dernière fois en mars pour voir où on en est. Elle vient pour lancer le projet. Et l'idée c'est de lire trois pièces et de dire à la fin pourquoi on aimait les pièces et de pouvoir construire un argument, dire je choisis cette pièce parce que, parce que si, parce que ça, parce que j'aime l'histoire, parce que ça fait rire, parce que ça me touche. C'est pas facile de donner son avis personnel sur des pièces d'aujourd'hui. Donc là le projet, il a lieu pour la première fois avec cette classe de seconde professionnelle, qui en plus n'est pas une classe justement littéraire ni option théâtre, et tant mieux. Parce qu'il y a d'autres établissements scolaires qui ont choisi les classes option théâtre. C'est forcément, c'est intéressant, c'est sûrement passionnant aussi, mais là ce que je trouvais intéressant, c'était que justement, ce ne soit pas leur choix d'être des classes qui font des projets entre guillemets littéraires, mais plutôt des classes qui ont réagi avec le cœur. Avec aussi du coup une envie d'apprendre à s'exprimer chacun, qui moi me touche beaucoup, en français, en créole, peu importe. Voilà, c'est né comme ça, une envie de faire s'exprimer les jeunes. Alors c'est un projet d'outre-mer, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé à ce qu'on puisse travailler sur leur projet, leur inspiration, du coup on a choisi, on a travaillé pendant le début de l'année. Parle-nous un petit peu de ce que tu as vécu pendant ce projet-là. Il fait à nous vraiment plaisir que l'on a choisi à nous comme lycée, parce qu'on a beaucoup de lycéis à La Réunion. Je me remercie déjà au lycée environ, et de la prof Madame Chemoul, de Léon, de Lucie et de Toubaba Chipon. C'était une expérience extraordinaire, très intéressante, une ouverture à la fois sur le théâtre et sur d'autres cultures, puisque c'est littérature d'outre-mer et d'Afrique. Et puis cette ouverture sur le théâtre, cette découverte extrêmement intéressante. Je pense que les élèves y ont pris beaucoup de plaisir, et que ça les a ouverts sur un autre monde. Donc merci beaucoup à Léon et à Pascal de nous avoir offert cette opportunité, que j'aimerais bien d'ailleurs la renouveler éventuellement. L'actualité de la commune des Avirons, dans Mon Aviron.